salut à tous on se retrouve pour la suite des aventures des loulous et comme vous pouvez le voir il y a nono c'est le mâle qui m'a fait cette jolie portée avec pinky alors ne vous inquiétez pas parce que je vous attends déjà au tournant évidemment si je l'ai remis maintenant c'est qu'il n'y a pas de risque de nouvelles fécondations voilà il ya des périodes où il faut absolument séparer le mâle de la femelle et d'autres on peut les remettre ensemble et d'ailleurs le mâle est également important dans ces périodes parce qu'il permet en fait de garder les petits au chaud pendant que la femelle va manger par exemple et le père servira également à éduquer socialement les petits comme ça la mère n'aura pas à faire tout toute seule mais voilà il ya des périodes à respecter pour pas qu'ils aient une seconde portée ce qui peut être extrêmement dangereux pour la mère si elle a une portée à allaiter plus une portée en gestation ça peut être vraiment très embêtant autant pour elle que pour les petits donc voilà maintenant les deux sont de nouveau réunis ça s'est bien passé pour les pour les remettre ensemble alors pinky a déplacé ses petits sous l'espèce de cabane ou plutôt ce qu'il en reste donc je vais vous les montrer vraiment très rapidement pour pas qu'elle soit trop stressé et de lutte et à la regarder là pour la vidéo je vous ai pris des petites amandes s'intéresse nono il en vienne nono faut savoir qu'il est extrêmement gourmand je fais attention à ce que je lui donne parce que quand je donne à manger toujours il prend les graines les plus grasses d'abord pour ça qu'il est un peu brassouillé qu'à le doux alors ça va me dire que t'en veux pas pas sérieux attends je viens de dire que tu étais super gourmand et là tu la prends pas voilà non mais oh n'importe quoi ça sinon voilà moi je vais en profiter qu'elle qu'ils sont en train de manger pour vous montrer vite fait les petits à vous inquiétez pas c'est pas dangereux pour eux même s'il faut refaire un peu le nid après moi oui loulou je t'embête tiens regarde je défais même pas ton nid vous avez tous les petits ici donc on voit bien le petit qui a une tâche sur le dos enfin sur la tête et sur le dos comme comme pinky et moi j'aimerais juste voir parce que là vraiment les petits depuis hier que j'ai fait la vidéo je les ai pas vu donc je voulais voir et me mord pas je voulais voir les deux plus clairs je me laisse les toucher pour voir un peu les couleurs ils sont tout chauds regardez ça ça fait pas trop la mise au point une petite bouche ouverte allez fait la mise au point trop mignon ouais je pense qu'on est sur du gris clair on est sur du d'off comme comme j'avais prévu et on a le petit saphir qui est bien plus foncé et le petit loulou qui s'enfuit là vous voyez là ça commence vraiment à à courir à s'échapper c'est ça ramène le ramène le cas où il est un petit peu stressé là je vous le cache pas je vais pas les laisser comme ça trop longtemps j'aimerais voir celui-là un pépé on aura deux petits d'oeufs comme ça et le petit saphir qui va être très joli on a un joli gris voilà voilà attend oh loulou tu vois oui il est où ton copain ? vous voyez là ça se déplace de plus en plus et t'en a un qui s'est échappé peut-être ah ça y est elle m'a l'air déplacée voilà elle m'a l'air déplace parce que je l'ai embêtée sachez que c'est pas très grave à cet âge là c'est pas très embêtant ce qui peut être dangereux c'est surtout vraiment dans les premiers jours des petits c'est pour ça que je les ai pas touchés au début où elle peut tout simplement les tuer en fait par stress mais là à cet âge là juste ça va la stresser pendant cinq minutes et puis elle va les déplacer et c'est tout quoi voilà ce sera pas bien grave voilà bon je vais la laisser les redéplacer ou les remettre ici après une fois que j'aurai remis la cabane et je vous dis à demain pour la suite abonnez vous pour voir la suite de leurs aventures vous pouvez aussi vous abonner sur la page facebook je mets des petites photos de temps en temps et à demain pour la suite tout tout Merci.